Tu es venu ici avec un bel parka de PFC, mais tu as joué au Red Star. Tu sais l'histoire de cette parka ? J'imagine que tu vas me raconter, je vais te poser la question, je pense. Mais le Red Star est dans ton cœur ? Ah oui, j'aime beaucoup. En fait, le Red Star, c'est un club où ça ressemble vraiment au club brésilien par rapport aux supporters. Sa vie, tu vois, il a une vie. Quand tu joues à Boer, c'est une valeur ajoutée. Tu as vraiment une vie. Et le Red Star, c'était vraiment une bonne expérience. C'était une expérience particulière à jouer au Red Star ? Ah oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai connu beaucoup de belles personnes aussi. C'était vraiment très bien. Et le parka PFC ? C'est Raï ? Non, ce n'était pas Raï, mais Raï m'a donné beaucoup de maillots. Parce qu'on est venu pour faire l'équipe de supporters du Paris FC. Et du coup, il m'a donné des maillots. Donc, j'ai fait des tirages au sort. OK. Pour les supporters qui sont venus, brésiliens, bien sûr. Et en fait... Brésiliens ? Brésiliens ? Brésiliens ? Non, Brésiliens de Paris. Mais les supporters brésiliens du Paris FC. Parce que moi, j'ai organisé ça. Parce que Raï m'a appelé, il m'a demandé. Parce qu'il a dit, ouais, il n'y a pas de Brésiliens dans les tribunes. J'ai dit, écoute, on va ramener tous les drapeaux, on vient. Parce que moi, je suis dans la communauté. Donc, je connais beaucoup de Brésiliens. OK. Et je suis de la musique. Donc, moi, j'ai fait des concerts de partout. Donc, ils sont tous là. Donc, j'ai dit, écoute, aujourd'hui, ce n'est pas la musique. Mais on va faire la musique, mais au stade. Et j'ai ramené plein de gens, beaucoup de drapeaux. Et on a fait la fête là-bas. Mais le Paris FC, pendant tous ces clubs que me voulaient à cette époque, de 2, de 1, il y avait aussi le Paris FC qui avait des ambitions de malade. Parce qu'il y avait une grande banque qui est entrée au Paris FC à cette époque-là. Ils avaient beaucoup de moyens. C'était à l'époque du National. C'était l'équipe qui avait plus de moyens au National. Et du coup, ils m'ont fait venir voir le président du Paris FC. Et le président du Paris FC, c'était le président de cette banque. Et quand je rentre dans le siège, c'est la première fois que j'ai... C'est la banque populaire ? C'est Rive Gauche de Paris, quelque chose comme ça. Et là, on fait la pub. Là, c'est l'aréna, mais je n'ai jamais vu une table ronde aussi grande de ma vie. Mais le mec, il est au bout de la table. Il me reçoit au bout de la table. Ah oui, au château. Oui, mais il y a les 40 places pour cette table ronde. Mais il y a deux personnes qui travaillent là, juste pour le servir. Et la personne pour me servir, Dolo, qui a fait tout ce que je veux. Et qui apporte un contrat. J'ai dit, mais ils m'ont demandé de venir ici parce qu'on va discuter d'un projet. Non, non, mais... Mais le mec, il vient déjà avec, justement, avec un contrat prêt. Et le mec, il a mis tellement de conditions que moi, je n'ai jamais vu ce monsieur. Mais il y a déjà un contrat prêt. Mais je lui ai dit, mais je suis au national. Pour signer au PFC, qui est l'autre bout de Paris. Et que je joue à l'entente Saint-Gracien. Donc, il faut que je... C'est mieux que je reste là-bas. Pourquoi je veux venir ici ? Mais le mec, il a dit, non, mais on te donne tout ce que tu veux. À notre niveau. Et à ce moment-là, je voulais quitter la pièce. Il fallait un moyen de me sortir. J'ai lu le contrat. J'ai dit, oui, mais... Même en Ligue 2, j'ai 25 000 euros de proposition. Il a dit, là, on est à combien ? J'ai dit, là, on est à 18. Il a dit, on met le 25. J'ai dit, merde. Tu ne vas pas sortir la pièce. Et, ouais, mais là, il me donnait 15 billets d'avion par an. Paris, Brésil. Il a dit, on met pareil. J'ai dit, ah, mon Dieu, qu'est-ce que je demande de plus ? Et à l'époque, je n'avais pas mon permis. J'ai dit, ouais, mais là-bas, même mon permis, il va me donner. Ça coûte combien un permis ? Et le monsieur, c'était son assistant. Il dit, oui, mais s'il passe tout en première, c'est, allez, 2 000. On lui met 4 000 euros pour son permis. Et là, j'ai commencé à me gratter. J'ai dit, oui, mais il faut que j'habite pas loin de son entraînement. Il faut que j'habite Paris 12 ou Vincennes. La banque, elle a combien d'appartements à Vincennes ? Le monsieur dit, une dizaine. Trouve un appartement pour lui à Vincennes. À ces niveaux, là. Ouais, le gars, il était... Et là, je me regarde de partout. Toutes mes demandes que j'ai faites, tout était là. J'ai dit, écoutez, malgré que je ne sais pas conduire, mais il faut une voiture. Et je dis, mais comment il faut une voiture pour quelqu'un qui ne sait pas conduire ? Non, mais j'ai mes amis. Comme ça, ils peuvent m'amener à l'entraînement. On peut sortir. Dans une voiture de fonction. Tout le mec, il m'a donné. Et là, j'ai dit, non, mais c'est très bien. Je suis vraiment content, mais mon cœur, il ne voulait pas ça. Et je dis, je suis vraiment content, motivé. J'avais envie de pleurer. Et je dis, mais vous savez, je suis brésilien. Et je ne fais rien sans l'accord de mon père, parce que j'ai grandi avec mon père. Il faut que je parle avec mon père. Et il dit, vous pouvez appeler votre père maintenant ? Je dis, non, là-bas, il est très tôt. Il dit, là-bas, il est très tôt. Et il dit, comment on fait alors ? J'ai dit, écoutez, demain, je pars au Brésil. C'était vrai. Je pars demain au Brésil. J'arrive le lendemain. Donc, je discute avec mon père. Il dit, écoutez, je vous donne deux jours. Vous arrivez là-bas, je vous donne deux jours. Mais vous signez le contrat et je vous donne deux jours. Et là, je regarde le monsieur qui m'a amené là-bas. Je dis, mais... Il dit, si vous ne me donnez pas une réponse dans deux jours après que vous arrivez au Brésil, je le dépose à la Fédération. Non, je le dépose à la Fédé et vous êtes obligés de jouer avec nous. J'ai dit, non, mais j'ai un contrat avec Sandor Saint-Gracien. Il dit, non, ça, moi, je vais me débrouiller. Il était débrouillé. Ah oui, il était puissant. Et je dis, oui, mais justement, il me faisait croire qu'il était vraiment puissant. Mais je lui ai dit, mais Saint-Etienne, il n'a pas pu. Mais je lui ai dit, mais le mec, c'est une banque quand même. Je lui ai dit, mais je ne voulais pas jouer au Paris FC, au national. Parce que j'avais Saint-Etienne en D1. Oui, j'avais Saint-Etienne en D1. J'avais Rennes en D1. J'avais Nantes qui descendait de D1, qui jouait en D2. C'est quoi cette pression que tu me faisais ici ? Pourquoi je vais jouer au Paris FC en ce moment-là ? Si c'était à mon arrivée, oui. Si c'était même un an avant, oui. Parce que je n'avais pas à faire mes épreuves au national. Parce que là, j'ai montré que j'avais au moins un niveau Ligue 2. Et j'avais tout le matériel de Paris FC déjà, pour aller partir en pré-saison. Un roc, quoi. Oui. Président du banque. Oui. Mais en fait, il croyait qu'il pouvait tout se permettre, mais non. Et ça, t'as mis un problème en paradaise. Oui, mon cœur, il ne voulait pas. À l'époque, il ne voulait pas. Parce que j'avais autre chose. J'avais envisagé au moins la Ligue 2. Et donc, c'est pour ça que tu allais au Parca ? Oui. OK. Moi, j'avais tout le matériel. Et déjà, quand je suis allé au Brésil, j'ai donné déjà presque tout. Parce que je savais que je n'allais pas revenir au Paré FC.